Nathanael, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est par un baptême à la Collégiale Saint-Martin de Colmar que commence la journée mondiale des familles pour le diocèse de Strasbourg. Tout un symbole pour cette journée voulue par le pape François, organisée à la fois à Rome et dans tous les diocèses du monde pour faire la fête et célébrer la famille. Un temps de fête, un temps pour se retrouver, un temps pour se ressourcer et le thème donné par le pape invite vraiment à prendre du temps en famille. Et c'est ce que nous souhaitons vraiment, c'est que les familles aient à cœur à prendre du temps ensemble. Le pape a donné comme thème l'amour familial, vocation et chemin de sainteté. Et nous savons bien que le chemin parcourt ensemble et il faut du temps. L'après-midi, c'est à l'Institut de l'Assomption que se déroule le Festival des Familles. Pas moins de 22 ateliers sont proposés par des associations en lien avec les réalités familiales. Rencontres avec quelques-unes d'entre elles. Nous, on a un mouvement jeune et en fait notre première participante, elle a 72 ans, elle est charmante. Eh bien, c'est charmante ! Depuis 60 ans, l'association Amour et Famille, anciennement Leclerc, anime des sessions de formation sur toutes les questions touchant au couple et à la sexualité. Leclerc, Amour et Famille, forment des éducateurs à la vie. Les éducateurs à la vie, c'est des personnes qui vont intervenir auprès des jeunes dans les collèges, les lycées, voire même les écoles primaires, les aumôneries, n'importe quel groupe de jeunes, les scouts, tout ce que vous voulez, pour leur parler essentiellement d'amour et de sexualité. Curieusement, la manière traditionnelle dont cette association appréhende la question de la régulation des naissances suscite un écho inattendu. Beaucoup de femmes qui viennent, et en général aujourd'hui, elles ne viennent plus pour des raisons, elles viennent s'informer et puis pour essayer d'apprendre la méthode. Mais en général, ce n'est pas pour des questions religieuses, ce n'est pas parce que l'église a dit non à je ne sais pas quel moyen de contraception, c'est parce qu'en fait, c'est plutôt pour des raisons écologiques, parce qu'en fait, elles viennent en disant, moi je veux retrouver mon corps comme il est, je veux retrouver ma nature de femme, je veux respecter mon cycle, je veux arrêter de prendre des produits chimiques, etc. Et elles découvrent ça avec bonheur. Ta maman, elle te demande, ton papa, elle te demande de faire des choses, de ranger la chambre, de les aider pour faire la vaisselle, ranger la chambre. L'association Vivre et aimer anime un autre atelier. Il s'agit de faire connaître les sessions organisées pour apprendre à gérer ses sentiments au sein des relations familières. Un sentiment n'est d'immond ni mauvais. On le ressent, on le vit et à ce moment-là, il faut savoir le dire. Les sentiments sur lesquels ils sont bien connus, on peut avoir un sentiment de la joie, on peut avoir un sentiment de tristesse face à telle ou telle situation, on peut avoir un sentiment de colère ou on peut avoir un sentiment de peur. Donc c'est savoir l'exprimer et avec Vivre et Aimé, on apprend à l'exprimer. On sait qu'on est en confiance parce qu'on sait que l'autre va le comprendre. Et à ce moment-là, on peut échanger, aller au fond de la relation et à ce moment-là, d'une situation qui peut être conflictuelle ou tendue ou un peu plus difficile, on peut mettre des termes et puis on peut avoir une relation apaisée et avancer dans notre relation. La communauté du Puy de Jacob, d'inspiration ignatienne et charismatique, propose aux familles de s'exprimer avec leur corps. Mais dans quel but ? Notre thème d'atelier, c'est offrir un petit temps de gestuation de la parole. C'est-à-dire, selon le Père Jousse, proposer aux personnes d'expérimenter un temps où, par la gestuation et la mélodie, de petites phrases de la parole de Dieu presque insensiblement s'impriment dans notre mémoire. Et c'est selon la tradition antique de transmission orale des textes que les Juifs utilisaient. Et puis, ce Père Jousse a développé ça pour des publics qui ne lisent pas et qui n'écrivent pas, des jeunes, mais aussi des gens très défavorisés, illettrés. Et même nous, ça marche plutôt bien. Voilà, il faut que vous puissiez entrer. Tout le monde connaît le jeu des sept familles. C'est sur ce thème que l'action catholique pour les enfants a pensé de manière ludique son atelier. Et bien, à chaque fois que quelqu'un rentre, on leur propose de faire une famille. Voilà, il y a un jeu de cette famille qui a été créé par les enfants des clubs ACE. Et on leur propose de faire la suite, de continuer d'en créer une nouvelle. Donc, on propose aux enfants, aux adultes. On s'est dit, même s'il y avait maintenant une famille qui serait composée de groupes, de personnes âgées, on leur ferait faire une famille. Si c'était un groupe d'enfants, ils auraient pu faire une famille. Et donc, voilà, ils pouvaient se déguiser. Voilà, ils peuvent se mettre des petits, voilà. Et on les prend, vous savez, on les déguise. Voilà, on peut se déguiser. Et ensuite, on les prend en photo et on crée une nouvelle famille. Comme dans toute famille, c'est par un goûter que se termine cette journée. Une journée qui aura permis de trouver des manières pour mieux vivre et s'exprimer en famille. Merci d'avoir regardé cette journée.